bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel une nouvelle série je vais vous montrer comment modéliser un personnage qui n'est pas très connu enfin je vais vous le faire voir je ne sais pas si vous connaissez le personnage donc j'ai récupéré un fichier c'est un fichier en svg alors l'avantage des fichiers svg par rapport à une image c'est comme si du vectoriel on peut zoomer on peut grandir comme on veut et l'avantage aussi c'est que blender les lit donc alors plutôt que cliquer sur on va venir prendre le fichier et venir les lit c'est là on pourrait je vais prendre l'endroit où il est le fichier vous allez voir le nom vous allez tout de suite savoir ce que c'est on va être dans un bureau non c'est pas dans un bureau c'est un téléchargement et voilà c'est ce fichier là je viens le cliquer là et hop ça vient de se mettre ici on va appuyer sur on va se mettre sur 7 et sur 5 et il se passe rien on ne voit rien du tout c'est tout à fait normal c'est parce que c'est pas comme ça qu'on importe un fichier svg ok j'ai entendu le mot c'est importer donc on clique sur importer on va tout en bas sur importer on va sur scalable vector graphique svg ça va nous ouvrir un fichier donc là moi j'ai dans c'est ici et on va venir chercher le fameux fichier svg on va importer le fichier svg et vous voyez qu'en fait l'avantage du fichier svg par rapport à une image c'est que il est automatiquement mis ici et qu'on peut ce sont en fait des ce sont vraiment des arrêtes alors si je fais bien sur l'objet on va faire un petit contrôle tab on va passer par tablisation en passant mode edit ou qu'est ce qui s'est passé et là on va faire un petit contrôle tablisation en passant mode objets voilà alors l'avantage c'est que là on va pouvoir faire des rotations là si je fais une petite rotation sur X R X alors attendez avant on va déjà sélectionner chaque partie du personnage alors on a en vue de dessus set donc il faut bien la vue de dessus c'est celle-ci et déjà on va s'assurer de qu'on est à la bonne échelle vous êtes d'accord avec moi ce sera quand même pratique qu'on soit à la bonne échelle donc on va venir ici on va venir cliquer ici on va venir cliquer ici pour mettre notre cube on va faire shift A mèche cube voilà le cube est ici et il fait deux mètres sur deux mètres alors on va passer en fil de fer et je vais activer ici on va appuyer sur 5 pour placer en vue orthographique et on a vu que l'échelle c'était du 40 cm donc on va taper 40 cm donc là pour notre cube on va taper ici 40 cm sur X alors là on a un cube de 40 cm qui correspond à la longueur totale qui est ici donc ce qu'on va faire on va appuyer sur le cube sur la petite flèche pour ne pas pouvoir le sélectionner on va appuyer sur B on va sélectionner tout ceci et on va agrandir donc on va faire un petit S et on pourrait faire un truc encore mieux ce qu'on va faire ça sera encore mieux on va venir ici on va dupliquer ce cube donc on fait un shift D on fait un clic droit on va appuyer sur tabulation on va sur mode edit et on va venir tout simplement mettre ceci on va ici on va sélectionner cette face on va venir ici et l'avantage c'est qu'ici on va pouvoir utiliser les accrochages on appuie sur CTRL et on va venir bien sûr ça va pas le faire donc on va se mettre ici hop hop on va venir là et là c'est histoire de mettre tout à l'échelle donc pour mettre tout à l'échelle il faut déjà que je connaisse la dimension qu'ils ont mis la dimension exacte voilà alors la dimension exacte on appuyer sur tabulation on va passer sur mode objet et la dimension exacte de notre pièce est de 3,2 cm et encore pas tout à fait exacte ici c'est pas super bien mis en mode edit alors on va zoomer un petit peu on va sélectionner la face on va bien se mettre au bord et vous voyez que là on peut vraiment voilà tabulation mode objet et là notre objet fait toujours 3,2 cm au lieu de faire 40 donc c'est pas compliqué on va venir ici on va empêcher de pouvoir sélectionner les deux cubes les deux cubes ne servent qu'à mettre à l'échelle notre image donc on va appuyer sur B on sélectionne tout ça et on va faire S on va déjà pouvoir calculer on va venir sur la calculatrice et la calculatrice va nous dire donc on a un objet qui doit faire 40 cm et il fait 3,2 donc on fait 40 divisé par 3,2 égale 12,5 voilà je ne vais pas faire trop compliqué Vs 12,5 entrée maintenant on va s'assurer on va prendre on va appuyer sur G et on va venir mettre l'échelle au niveau du cube et vous voyez que cette fois on est bien à l'échelle donc on va pouvoir commencer on a mis tout notre droïde à l'échelle on va pouvoir maintenant sélectionner les deux cubes et les supprimer tac supprimer tac supprimer on va maintenant sélectionner avec B chaque vue voilà et là on fait un petit contrôle J on va mettre objet transformer origine verge géométrie on va même le mettre on va sélectionner plutôt ça que le bas et on va mettre en bas la rotation donc objet transformer transformer origine alors attendez aimanté curseur vers sélection et ensuite objet transformer origine vers curseur 3D et le dernier problème c'est qu'on va sélectionner de tous en plus on va recouvrir sur tablisation mode objet on appuie sur A pour tout sélectionner on va sélectionner ça alors le problème c'est que c'est le minimum ok on va tout de suite recommencer donc on va sélectionner tout ça là on appuie sur ctrl J alors il faut y aller petit à petit parce qu'on est on va faire B là ctrl J parce qu'on est limité en nombre d'objets d'objets qu'on peut assembler dans ctrl J ctrl J ctrl J donc là on va y aller essayer cette fois on va pouvoir faire objets transformer origine vers géométrie donc ça on va lui faire une petite rotation sur X de 90 degrés donc on ne le voit plus c'est normal par contre si on se met sur la vue 1 on va le voir apparaître donc on va le mettre au niveau du sol donc on va monter et on va le mettre au niveau du sol donc là on dit j'ai Z et on va mettre un shift pour diminuer la force de la souris voilà donc ça c'est la vie de face donc ça ne va pas on va plutôt faire vue de profil donc là on va faire R Z 90 voilà on va faire pareil on va être décalé on bougera après on bougera après on se remet sur la vue 7 donc celle-là c'est la vue de face par contre on va appuyer sur A pour tous les sectionnés on va appuyer sur B et on va venir sélectionner quelques éléments alors attendez on a trop sélectionné des choses hop on contrôle J contre J contre J contre J B alors le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a des éléments qui sont là alors ce qu'on va faire on va sélectionner comment on va faire ça parce qu'ils ont tous sélectionné en même temps on va faire si je passe sur le mode édite ok alors je suis un peu embêté sur celui-là on va prendre celui-là en espérant en espérant que là ça garde le bon B ainsi que quand ils ont tracé le plan vectoriel qu'ils ont un peu merdouillé et là aussi vous voyez qu'on a contrôle si je fais tabulation mode édite problème c'est que là on a un ou deux qui sont sélectionnés il faudrait que je désélectionne tabulation mode objet alors là vous voyez bien quand j'ai des problèmes ctrl z alors le problème c'est celui-là qui nous pose problème là voilà le bas il nous pose problème par rapport aux autres donc ce qu'on va pouvoir faire on va sélectionner tout ce qui est en bas on va faire un petit ctrl J voilà on va sélectionner ça on fait B et on va sélectionner tout ça et on fait un petit ctrl J voilà on fait un shift D et on duplique voilà alors on va décaler carrément tac ensuite une fois que tout ça s'est décalé on va sélectionner euh attendez on va je sais ce qu'on va faire c'est que là on est en courbe euh je sais ce qu'on va faire euh euh convertir en mèche ça sera plus simple euh 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 calculation mode edit a a a b on va sélectionner tout ce qui est au-dessus là ctrl tab vertex donc b on va sélectionner tout ce qui est au-dessus du x vertis tabulation mode objet objet transformé origine vers géométrie voilà c'est fait ensuite on va venir là donc on va faire pareil les objets convertir en mèche à partir de aux méta surface texte voilà c'est fait ensuite on fait de tabulation on va faire mode edit on va faire b et on va venir sélectionner tout ce qui est en bas voilà x vertis on va sélectionner tout ce qui est au-dessus a voilà et là on va faire on va se mettre sur la puce 7 pour bien aligner on va faire a b on va sélectionner tout ce qui est sur celui-là et on va faire p sélection on appuie sur b on va faire pareil sur tout ce qu'il y a là et là on va faire p sélection et là on va venir ici b et on va faire pareil p sélection voilà alors maintenant on va revenir sur le mèche euh sur le mode objet le mode objet on va venir sélectionner avec b tout cela voilà voilà et on va faire un petit contrôle J donc logiquement on va avoir tout sauf ce qui n'était pas des courbes donc on va sélectionner avec ici des mèches on va faire objet convertir en courbes à partir de mèche ou texte voilà voilà ensuite on va faire b et on va sélectionner tout ceci euh oui alors attendez on va continuer on va sélectionner ça on va faire b et on va sélectionner tout ceci alors attendez il y a un problème là il faut que je sélectionne en fait ça objet non c'est un peu compliqué vous allez voir que c'est quand même plus pratique que les donc courbes à partir de mèche et là on a également ça et là pareil objet convertir 8 objet convertir courbes à partir de mèche ensuite on va faire on va faire avec le B on va sélectionner tout ceci tac et on va faire un petit contrôle J voilà ensuite alors j'aurais peut du faire un contrôle J c'est pas grave on va passer ici on va faire convertir en mèche à partir du coup maintenant c'est devenu des mèches on va faire tabulation on passe en mode edit on va faire B on va sélectionner le 2ème on va se poser sur P sélection on va faire pareil pour B 3ème on vient ici on va sélectionner ça et on va faire P sélection alors on en est où ? donc maintenant on a la vue ici la vue de face la vue de profil donc là c'est la vue de face on repasse sur le mode objet on va sélectionner celui-là et on va lui faire un R X 90 alors il est là on va mettre sur la vue de face on va venir ici mettre objet converti euh objet alors attendez on va le mettre euh ce qu'on va faire on va passer ici en mode edit on va sélectionner ce ce on appuie sur C on va sélectionner ça et ça voilà et on va faire mesh aimanté curseur vers sélection voilà et ensuite mesh transformer transformer alors attendez on appuie sur tabulation en repensant aux objets objets transformer origine vers curseur 3d voilà ce sera plus simple pour moi on va pouvoir le mettre au niveau du sol voilà et on va le centrer au milieu on va pouvoir faire pareil ici on va venir le centrer au milieu et pendant qu'on y est on va le repasser en mesh voilà on se remet sur la vue 7 donc là on est sur la vue 1 voilà ce qu'on voit sur la vue 3 on voit ça donc là on va pouvoir également le recentrer donc sur la vue 1 on a ça sur la vue 3 on a ça ensuite on a la vue 7 donc la vue 7 c'est le dessus donc on va prendre ça et on va faire un petit G pour venir le centrer ici donc on va essayer de bien le centrer voilà je pense que là on est pas mal au moins sur x sur y là ça donne ça donc on a 1 donc là on va le mettre au niveau du sol donc là on a 1 3 7 1 3 7 donc on va le remettre sur la vue au dessus donc ces deux là on va faire tout simplement une rotation donc on sélectionne celui-là donc là on va faire pareil que pour l'autre on va sélectionner on fait une place sur tabulation en mode edit on appuie sur C on va sélectionner celui-là et ça et ça on va sur mesh et monter curseur vers sélection on passe en mode objet et là on va cliquer sur transformer origin vers curseur 3D là à ce moment-là on va faire un r rx de 90 degrés on va se mettre sur la vue 3 sur la vue 1 qui n'est pas la bonne donc là on fait un petit rz 90 tac on va se mettre sur la vue 3 et on va même pouvoir faire un rz 180 donc rz 180 voilà on n'a plus qu'à aligner les deux les deux voilà comme cela on appuie sur SHIFT pour diminuer l'effet de la souris comme toujours voilà donc il nous reste avec il nous reste celui-là donc on va passer sur la vue 1 sur la vue 7 je pense qu'on en a un autre voilà celui-là donc on va revenir dans ce qu'on va pouvoir faire sectionner les deux là alors on va d'abord faire ça vous voyez que là on a tous les éléments en 3D c'est l'avantage un petit peu des SVG c'est que vous voyez qu'on va pouvoir tourner autour de notre R2D2 sans problème et on pourra donc là on va déplacer sur X on pourra faire ce qu'on veut donc là on va faire un petit on va déjà transformer origin de la géométrie Rpix 90 on va se mettre sur ctrl 1 on appuie sur G on va venir on va aligner ici par rapport au premier donc on maintient shift pour diminuer l'effet de la souris je trouve qu'on est pas mal alors une fois qu'on est là on va l'écarter l'objectif c'est de faire bien sûr le R2 au milieu voilà et de chaque côté on aura plus ou moins l'objet à cacher ou à montrer on va vous montrer on va bien renommer en fait alors ça on va sélectionner B on va sélectionner tout ça qui sera comme inutile on va faire objet converti en mèche à partir de courbe de métas là on va faire maintenant objet transformer origine vers géométrie on va faire un rx 90 voilà on va se mettre sur la vue 1 on va venir ici voilà et on va venir se mettre comme cela on appuie sur A et là on a la hauteur et bien qu'on amène des cotations ici qui fonctionnent bien donc on a la hauteur ici donc on a tourné tout à l'échelle on n'a plus qu'à commencer à modéliser donc c'est la fin de ce tutoriel donc là on est percé on est parti d'une autre version d'image c'est du svg alors ce qu'on va faire la vue de face la vue de face c'est celle-ci donc on va venir là et on va le changer on va changer son nom on va mettre face voilà voilà donc ça c'est arrière voilà ça c'est droite ou gauche alors si c'est la vue de face je réfléchisse je réfléchisse je réfléchis un petit peu alors ici c'est de ce côté donc je vais vous dire comment je fais là vous voyez que là on a de ce côté là c'est cette partie qu'on voit mieux de ce côté on voit entièrement de ce côté mais pas entièrement de ce côté donc ça c'est la vue qui se trouve ici c'est-à-dire c'est la vue de droite donc là ça c'est la gauche voilà ça c'est la vue de droite et ça c'est la vue de dessus donc ce qu'on a mis à passer ça c'est la vue de droite qui doit se trouver à gauche la vue de gauche doit se trouver à droite la vue de derrière doit se trouver devant et la vue de devant doit se trouver derrière vous allez me dire si vous racontent alors je vais vous expliquer pourquoi on va mettre un cube au milieu donc là on va mettre déjà shift c pour recentrer alors pourquoi on va mettre un shift on va partir d'un shift a cube un shift a un mèche cube c'est parti hop on a mis un cube on va diminuer s alors je vais vous expliquer pourquoi si on a on va cacher avec l'oeil on va cacher alors on a le coup de cube on va supprimer parce qu'on a plus besoin de rester donc on va venir ici bon le nom R22 on n'en a rien à faire on va cliquer sur B ok supprimer on va cliquer sur B on n'a plus rien à faire non plus supprimer 7 et B ça on n'a plus rien à faire donc supprimer et on reste encore ça là-haut et on reste encore ça là-haut attendez c'est quoi ? non ça c'est bon donc ça c'est bon il me reste des groupes pourtant là qui sont sélectionnés ah oui bah non pourtant je les ai mis en objet convertir en high d'accord ok j'ai compris on va se mettre sur la vue 1 ça sera plus simple on va vous expliquer le petit souci c'est que ça on va faire objet convertir en mesh à pointe à la courbe objet convertir en mesh à pointe à la courbe objet convertir en mesh à partir de courbe donc on n'aura pas besoin c'est juste pour vous montrer et là aussi convertir en mesh à partir de courbe ensuite on fait B on sélectionne tout ça et là on fait un CTRL J et là on a plus qu'une courbe et on en a une autre ici qui se trouve le cube Et on a une courbe. C'est normal que ça s'appelle courbe, mais ce n'est plus une courbe, c'est une neige. Vous voyez bien que c'est un triangle, ce n'est plus une courbe. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi il faut mettre l'avant-derrière, le derrière-devant, et ainsi de suite. Donc, l'arrière qu'on a caché, d'accord ? Non, on a caché l'arrière. Tac, on a caché l'arrière et on va cacher la vue de gauche. La vue de gauche, voilà. On est en vue de face. Donc, on est en vue de face, on a ça. Parce que là, vous êtes d'accord. Donc, on a vue de face, on appuie sur 1. Impeccable. On appuie sur 3, on va avoir la vue de droite. Là, on voit la vue de droite. D'accord ? Si on affichait la vue de gauche, quand on est sur la vue de droite, ça veut dire que là, on regarde la vue de droite. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je vous dis. Alors, regardez un peu les mouvements que fait la caméra. Vous voyez bien qu'on n'a pas le bon. Ça tourne, en fait, ça tourne dans ce sens-là. Avec 4 et 6, normalement, vous allez mieux comprendre. Vous voyez ? Et là, on tourne dans ce sens-là. Le seul problème, c'est que la vue qu'on se retrouve ici n'est pas la bonne. Parce que ça devrait être, on devrait voir ça là, on le voit en entier. Si j'affiche le droit et je désaffiche le gauche, je vais faire la même rotation. Et cette fois, on voit bien l'œil entier. Donc, c'est bien le côté droit. Voilà. Donc, le côté droit doit se trouver à gauche. Parce que le problème, c'est que là, l'objet va se mettre entre... Il faut bien qu'il se mette par-dessus. Si j'affichais le contraire, là. Et on va cacher la droite. Là, si on regarde attentivement, on a notre objet qui est devant le cube. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Enfin, c'est comme ça que ça doit être mis en place. Donc, l'arrière, le vent doit se trouver derrière. L'arrière doit se trouver devant. La gauche, la vue de gauche doit se trouver à droite. Et la vue de droite peut se trouver à gauche. C'est comme ça. Donc, je vais enregistrer le fichier. Et là, on va enregistrer tout ça sous R2D2. Donc, c'est un nouveau tutoriel. Donc, on va dans le bureau. On va créer un nouveau dossier. Tuto R2D2. Voilà. Donc, tuto R2D2. Et on va enregistrer ce fichier-là dans... Tuto Partie 1. Voilà. On a fait la mise en place du fichier SVG pour pouvoir commencer la modélisation par la suite. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même un avantage d'être en SVG. Parce que, vous voyez qu'on peut changer de vue. Parce que quand on est en... Même en vue perspective, on va le voir. Vous voyez ? Ça marche quand même. Le problème, c'est que les images ne soient déjà pas en vue perspective. Et ne se voient que sur les vues face, droite, gauche, arrière. C'est un petit inconvénient. Le SVG, contrairement aux vues de face, on est pas mal. Et l'avantage, c'est que comme là, on a transformé nos fichiers SVG... On va se mettre dans la clé de la vue de l'arrière. Alors, comme on a transformé nos vues SVG en mesh, on va venir ici sur la vue de 1. On va passer sur tabulation. On va passer sur mode edit. Et là, notre cube, si je fais un contrôle tab face, on va pouvoir snapper. Donc, là, sélectionner cette face. De la manière, je la touche contrôle, et on va pouvoir se snapper directement. Vous voyez ? Sans aucun problème. Au bord du dessin. Ce qui va grandement simplifier la tâche. Ce qui est quand même pratique. Voilà. D'où l'intérêt du SVG. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec un dessin. On passe au mode objet. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. A lâcher des pouces bleus. Laissez-moi des commentaires pour me proposer d'autres tutoriels. Donc, il y a quelqu'un qui m'a proposé un appareil photo. C'est Pearl Gaming. Le seul problème, c'est que tu m'as proposé un appareil photo. Je te demandais quel modèle d'appareil photo tu voudrais que je modélise. Parce qu'il y en a tellement. Je ne vais pas tous les modéliser. Ce serait bien que tu me dises si tu as un modèle préféré ou pas. Ou je choisis tout seul le modèle d'appareil photo que tu aimerais. Que je t'apprenne à me modéliser. Salut tout le monde. Et à bientôt.